C'est avec une structure, BM Prestige, et nous voulons en parler ce soir. Donc, c'est le but de ce live. Donc, on a eu quelques ressources par rapport aux concerts et aussi aux programmes. Donc, ce live-là va nous permettre de changer à travers ce programme. Donc, le programme s'appelle Upgrade. Upgrade, comme beaucoup le savent, le mot Upgrade nous renvoie toujours au fait de cette notion de s'améliorer, se passer, aller de l'avant, monter en échelle de manière échelonnée et tout ça. Ça veut dire que c'est quelque chose de positif et dont beaucoup aspirent à s'améliorer au quotidien, à quitter un point A pour aller à un point B, à quitter un niveau 0 pour aller à un niveau 1, ainsi de suite. Donc, le programme Upgrade est destiné à tout un chacun. Toute âme qui vit a des rêves, des objectifs de vie. Toute âme qui vit a des défis personnels, a des défis professionnels, a d'autres types de défis selon les personnes. Alors, quel soit l'environnement où nous sommes, quel soit le milieu où nous évoluons, que ce soit en association, que ce soit en famille, que ce soit en couple, que ce soit en société, que ce soit au boulot de manière professionnelle. On a toujours des défis, des challenges auquel nous voulons se remonter. Donc, toutes les personnes n'ont pas les mêmes capacités intellectuelles, toutes les personnes n'ont pas les mêmes prédispositions mentales, physiques, toutes les personnes n'ont pas les mêmes aptitudes. Et tout un chacun a un potentiel bien différent de celui de l'autre. Donc, cependant, chacun, en fonction d'une situation donnée, chacun en fonction de ses rêves, chacun en fonction de ses buts et de sa personnalité, de ses compétences, de ses connaissances, de qui il est en tant que tel, en tant que personne, en tant qu'humain, veut s'améliorer au quotidien, veut aller de l'avant, veut se séparer. Donc, quand on fait la somme de tout ça, nous avons pensé à lancer ce programme-là, de gré. Toute personne qui aspire à aller de l'avant, toute personne qui aspire à se challenger, veut pas se faire à ce programme-là. Donc, ce sera de l'accompagnement plus réduit, personnel comme professionnel. Il y a des gens qui ont des défis de timidité, il y a des gens qui ont des défis qui doutent d'eux, de confiance en soi. Il y a des gens qui ont des défis d'efficacité, d'aller jusqu'au bout et d'être productif, de faire des résultats. Il y a certains qui ont des défis de sociabilité. Il y a certains qui ont des défis de communication. Il y a certains qui ont des défis de manière d'être et d'assurer de savoir-faire. Il y a d'autres qui ont des défis par rapport à leur apparence, qui ne s'acceptent pas comme elles sont plutôt, qui veulent, qui souhaitent aller de l'avant. Donc, ce programme vous est destiné. Ce sera des semaines de training intense. Chacun va fixer ses objectifs, les défis auxquels il voudrait se confronter et se challenger lui-même. Donc, il y aura un suivi régulier, il y aura des accompagnateurs professionnels, il y aura aussi des exercices à faire pour pouvoir savoir où on en est par rapport à ça. Le but de ce programme-là, c'est d'aider et d'accompagner les gens. Souvent, on voit les gens qui se plaignent, même si on n'aime pas trop quand on dit que les gens se plaignent. Mais c'est la réalité, quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand on se pense limité, quand on a des défis qui sont lourds à notre portée. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est humain de demander de l'aide. C'est aussi humain de se plaindre. L'ego ne devrait pas être à un niveau où les gens se... C'est vite de se dévoiler. C'est vite de partager leurs soucis et garder tout en nous. Souvent, c'est lourd et on ne s'en sort pas. Donc, moi, je fais partie des personnes qui pensent que C'est être vivant qui a besoin d'aide, quel que soit dans un domaine bien donné, quel que soit le domaine dans lequel la personne pense qu'elle a besoin d'être assistée, que cette personne en parle. Maintenant, oui, en parlez sous quel format, avec qui. Oui, ça, on peut revoir ça. Mais il n'y a qu'un mal, aucune honte à dire que ça ne va pas sur tel domaine, ça ne va pas par rapport à tel aspect. J'aimerais être accompagnée. J'aimerais, 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 j'aimerais. C'est le but de ce programme-là, de permettre aux personnes qui le souhaitent, de permettre à tout un chacun de faire son propre upgrade. Il n'y a pas plus beau dans la vie, il n'y a pas plus magnifique, il n'y a pas plus extraordinaire que de se surpasser, de savoir qu'on a fait des upgrades. Oui, il y a déjà un état d'esprit qui doit être là. Donc, se challenger, je pense que chaque personne a la capacité de se surpasser. Chaque personne devrait pouvoir se challenger. Mais il faut que les buts soient précis, que les objectifs aussi soient bien édifiés et illustrés. Souvent, les gens pensent qu'on est ceci ou on est cela et c'est bon. Non, non. On est là. Dieu nous a dotés d'une potentialité extraordinaire. On a des capacités humaines extraordinaires. Pourquoi pas les magnifiques? Pourquoi pas les utiliser? Et c'est dans cette dynamique-là que nous avons lancé ce programme-là pour accompagner les personnes qui le souhaitent à aller de l'avant. La timidité est un handicap chez beaucoup de personnes. La confiance en soi, la communication et tout ça. Donc, il faut que, comme je le disais tantôt, que les objectifs soient bien, bien illustrés. Ça veut dire que la personne qui s'inscrit à ce programme doit savoir quelles sont ses propres limites, quels sont les défis qu'elle rencontre et par rapport à quel domaine, qu'est-ce qu'elle voudrait, quelles sont ses attentes. Ça veut dire que si on a des objectifs, si on a des défis auxquels nous sommes confrontés pour atteindre nos objectifs de vie, si on doit se challenger, on doit pouvoir normalement lister ses attentes. Par exemple, je suis timide. Je me dis que moi, je fixe des objectifs. Je vais être accompagnée pour surmonter ma timidité. D'ici trois mois, douze semaines, j'aimerais pouvoir arriver à ce niveau-là. Que ça soit beaucoup bien élaboré, que ça soit beaucoup plus précis pour faciliter l'accompagnement. Donc, c'est ça qui est le programme Upgrade. Ce sera professionnel, mais aussi personnel. Un accompagnement professionnel, et un accompagnement personnel sera mis à votre disposition pour ce qu'elle souhaite. Pour vous accompagner par rapport à vos challenges. Parce que souvent, c'est l'orientation qui manque. Souvent, c'est l'expérience qui manque. Souvent, c'est le savoir-faire qui manque. Souvent, on n'a pas les compétences qu'il faut. Souvent, on n'est pas dans l'environnement qu'il faut. Là où on se trouve, c'est pas le bon environnement, c'est pas propice. Souvent, on manque d'experts ou de professionnels par rapport à ça. Donc, c'était ça le but de ce partage. Si les idées sont bien élucidées, si les idées sont bien présentées, si les challenges sont claires et nettes, si les attentes sont bien définies, donc on pourra y aller ensemble. Donc, ce sera intense, mais ce sera passionnant parce qu'on va se challenger. Dans la vie, il y a des satisfactions personnelles que la personne ressent en fonction des upgrades qui nous arrivent dans la vie. On est à un niveau. Demain, on en est à un niveau. Après, demain, après, demain, après, demain. Et là, c'est gratifiant de se savoir capable. C'est gratifiant de se savoir que il y a un mois, il y a deux mois, il y a trois mois, il y a six mois, il y a un an. J'étais à ce niveau-là aujourd'hui. J'ai pu avancer, j'ai pu arriver à ce niveau-là. Donc, je vous appelle à nous rejoindre à ce programme-là de coaching, d'accompagnement, puis réduire sur tous ces aspects-là qui peuvent réunir l'élan des gens, sur les périodes d'inhibition, sur les conflits, sur tout ce qu'on peut rencontrer comme obstacle. Parce que la vie est pleine d'obstacles et nous devons avoir le courage de laisser monter. Et nous devons aussi nous bannir de notre quotidien. L'abandon, l'impuissance, le sentiment d'impuissance. Il n'y a pas plus de mauvais sentiments que de se sentir impuissant, de se sentir dépassé par une situation. Alors que peut-être qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir s'en sortir. On a tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Je vous donne un exemple concret. Il y a des gens qui ont des défis dans des réunions, dans des programmes, de défendre leurs idées, d'argumenter. Et pourtant, ils sont tellement intelligents. Ils sont extraordinaires. Quand vous êtes quelque part seul, ils vous expliquent les choses, ils disent « waouh ». Mais quand ils sont en groupe, ils n'arrivent pas de faire sortir ces idées-là, ou bien ce projet extraordinaire qu'ils ont, d'argumenter avec tout ce qu'il faut. Donc ça, ce sont des défis professionnels qu'il faut se fixer, des objectifs, et ensemble, on va les laisser monter. À certains qui ont des problèmes de « relooking », on peut l'appeler comme ça, qu'ils sont bien mentalement, ils sont bien intellectuellement, mais peut-être par rapport à leur paraître, ils ne se sentent pas à l'aise, par rapport à leur paraître, il y a quelque chose qui les dérange, et ça touche la confiance en soi, le signe de soi, ça va toucher aussi, ça va provoquer des situations de timidité, ou bien de renfermement. Donc, pourquoi pas aussi se challenger par rapport à ça. Il y a tous ces points-là que, tu sais, à ce fait-là, et ces domaines-là sur lesquels on pourra échanger ensemble. Donc, avec BM Bama Prestige, on vous appelle, avec Bama Prestige, on vous appelle à venir vous challenger. Que chaque personne, quel que soit son domaine d'évolution, quelle que soit sa situation de vie, quel que soit l'environnement dans lequel il évolue, quels que soient les défis qui se présentent à lui au quotidien, les challenges auxquels elle est confrontée, je dis que chaque personne peut se surpasser, chaque personne peut atteindre ses objectifs, chaque personne peut aller de l'avant, parce que Dieu nous a fait grâce d'une intelligence, Dieu nous a fait grâce d'un QI extraordinaire, et nous pouvons utiliser tout ça pour pouvoir atteindre nos objectifs et réaliser quelque chose. Donc, nous appelons toute personne qui le souhaite à venir nous rejoindre dans cette aventure-là, Upgrade Programme, pour permettre à tout un chacun de se challenger, pour permettre à tout un chacun d'aller de l'avant. Donc, je vous rappelle à venir partager avec nous ce projet ce qui sera ordinaire de transformation. C'est possible d'être meilleur, c'est possible de se transformer, c'est possible, nous y croyons et nous allons travailler dans ce délai-mille-là. Donc, faites-nous confiance et ensemble, on va aller vers l'efficacité, vers la productivité. C'était ça le partage de ce soir. Donc, je vous dis bonne soirée, bonne fin de journée et bonne suite de week-end. Merci et à la prochaine. Merci.